La Sûreté du Québec fait appel à vous aujourd'hui pour tenter de retrouver un meurtrier en cavale. Yacine Zouawi, 32 ans, s'est évadé hier d'un centre de détention à Laval. A dit, ça va bientôt faire 24 heures qu'il est dans la nature. Exactement, Julie. Je vous montre à l'écran la photo de ce fugitif. Yacine Zouawi, 32 ans, mesure 1,85 m, pèse 84 kg. Il a les cheveux noirs, les yeux bruns. Il était détenu dans cet établissement de détention que je vous montre à l'écran. Centre à sécurité minimale sur la Montée-Saint-François-Laval. Zouawi purgeait une peine pour meurtre au deuxième degré parce qu'il avait tué, Julie, en 2011, un homme. Des événements qui étaient survenus en Colombie-Britannique alors qu'il était âgé de 19 ans. Hier soir, un peu avant 23 heures, les employés ont procédé à un dénombrement et c'est là qu'ils ont constaté que l'homme de 32 ans manquait à l'appel. J'ai parlé avec André Gilna plus tôt, Julie, ex-enquêteur. On va l'écouter. On va tenter d'essayer de savoir à l'interne est-ce qu'il y a des détenus qui pourraient être au courant de quoi que ce soit. On va aussi activer des informateurs à l'extérieur qui pourraient nous permettre. On va aussi ratisser au niveau du réseau de l'individu. Est-ce qu'il y a des contacts à l'extérieur? Est-ce qu'il y a de la famille? Est-ce qu'il y a des amis? Est-ce qu'il y a des gens qui pourraient lui apporter un quelconque support? Et Julie, la grande question, c'est comment a-t-il fait pour s'évader pour l'instant? Service coactionnel du Canada n'a pas de réponse à cette question. Il y a bien sûr une enquête qui a été ouverte pour tenter de comprendre les circonstances de son évasion. Et je peux vous dire qu'ici en ce secteur, secteur aussi résidentiel, ça crée une certaine crainte. Je fais entendre quelques réactions qu'on a recueillées un peu plus tôt, Julie. Il est parti, il ne veut pas se refaire pogner. Il va se faire pogner à un moment donné, puis c'est tout. Il est probablement très dangereux, alors ça serait bien qu'on le récupère. Est-ce que ça vous inquiète? Moi, personnellement, ma femme et moi, pas trop, mais les gens qui le connaissent, certainement. C'est pas le fun. Moi, j'ai un enfant, elle aussi. On a des enfants, on est des familles. On ne veut pas nécessairement avoir à dealer avec ça. On a une petite vie réglée, tranquille. C'est sûr que c'est préoccupant. Alors, si vous l'apercevez, évidemment, faites-le 9 à 1. Et bien sûr, ne pas s'en approcher, demande la Sûreté du Québec, Julie. Merci, Adi. J'en prie.